Musique Je sais ça surprend toujours la première fois Bonjour, bonjour Ilfine Lagarde Bonjour Franck Ilfine, comment allez-vous ? Très très bien, un petit peu stressée Il faut surtout pas être stressé Il faut être en mode détente On est là pour s'amuser Et pour faire connaissance surtout Ilfine, bienvenue à Paris Retail Week Sur le ring de Néo 26 Quatrième round Vous êtes la cofondatrice Ilfine du site e-commerce Used Y-O-U-Z-D Z-D pour Zéro déchet Magnifique Je sens qu'on va aller vers un projet un peu Produit de seconde vie Environnementale Et ça, ça me plaît Parce que c'est dans l'air du temps Et j'ai envie de mettre en avant Lorsqu'on s'est rencontrés J'ai tout de suite compris Vous aviez une place ici On a discuté, on s'est vus Et vous avez accepté Donc je suis ravi de vous avoir Parmi nous Et voilà Et on va partager tout ce que vous faites Ilfine, vous êtes la cofondatrice Donc comme je disais tout à l'heure Du site U-Z Depuis 2020 Vous existez depuis 2-3 ans C'est quoi le concept de U-Z ? Alors sur U-Z, vous pouvez aménager De façon durable En trouvant tout le mobilier L'électroménager Et la déco Qui sont issus de l'économie circulaire Donc c'est un site d'annonce déjà ? Donc c'est un site marchand Où vous allez trouver à la fois Des petites annonces Issues de particuliers Mais aussi des produits reconditionnés Et aussi des produits On en parlera peut-être un petit peu plus Tout à l'heure Issus de tout ce qui est La reverse logistique D'accord Donc je suis un particulier La caractéristique Vous ne l'avez pas dit Parce que le monde C'est sacrément concurrentiel C'est que vous Vous adressez une offre En ciblant les produits Lourds et volumineux On est d'accord ? On trouve des matelas Des armoires Des tables basses Des machines à laver Je suis allé voir J'ai ouvert un compte Voilà Et c'est ça votre particularité Il n'y avait pas vraiment d'offres Sur le marché ? Le Boncoin Vinted Etc Ils ne font pas des produits volumineux Tous ces gens-là Livrent jusqu'à 30 kilos En mondial relais Ou relais colis Etc Mais il n'y a pas d'offres Pour tout ce qui est volumineux Notamment entre particuliers C'est par là qu'on a commencé En fait On a commencé par d'abord Pouvoir faire un site De petites annonces Entre particuliers Un peu le vinted Du canapé et du frigo Et notamment avec des systèmes De tournées De logistique On va venir à la logistique En tout cas moi je vends Ou j'achète Sur Youst Parce que j'ai besoin d'une table Ou je vends mon tapis Etc Si vous habitez à Paris Que vous avez la chance De trouver un petit studio Parce qu'apparemment En ce moment c'est très difficile Et que vous avez les clés Il faut aménager Sur l'art vous avez trouvé Tout ce qu'il faut Aménager avec des produits Achetés chez Youst Pas de problème Alors moi tout de suite La première question que j'ai en tête Lorsque j'assette un jouet Pour mon fils Pas de soucis Je me le fais envoyer Ou je vais le chercher Lorsque j'achète une armoire Comment vous faites ? Alors on a plein de systèmes Ce qu'il faut retenir C'est qu'on livre tout Partout en France Sur Paris et sur Lyon On a des systèmes de tournées Avec des déménageurs Donc c'est pas des transporteurs classiques C'est des gens qui sont capables D'aller chercher un canapé Absolument pas emballer Chez un particulier Et le livrer Chez un autre particulier Dans la même zone Donc ça Ça marche aujourd'hui Sur Paris et sur Lyon Pour couvrir toute la France Après on travaille avec Cocoli Donc Cocoli C'est de la livraison collaborative Et ça nous permet De rejoindre aussi Les particuliers Et on a des transporteurs Professionnels Qui commencent à livrer aussi Via la plateforme Sur un format un peu dropshipping Moi ce que j'aime bien Chez vous C'est que vous avez construit Votre site En intégrant immédiatement La dimension service Et pas en faisant appel Après A la logistique Ou au transport Pour vous aider Ou vous développer Et ça j'aime bien Puisque je viens De ce secteur là Et ça me plaît de l'entendre Ça c'est votre concept Ça marche aujourd'hui Vous voulez aller vers Où Je sais que vous avez levé Vous avez réalisé Une levée de fonds récemment Oui on est en cours De levée de fonds Qu'est-ce que vous allez faire Avec tout cet argent ? Alors aujourd'hui On a commencé Avec la partie Vraiment particulière On s'est rendu compte Que oui Il y avait à peu près 20 millions d'annonces possibles Qui étaient mises en vente Chaque année Par des particuliers Mais qu'il y avait aussi Des gens qui travaillaient Pour faire des produits Reconditionnés Et aussi des produits Qui étaient cassés Dans le transport Qui étaient retournés Etc Et tous ces produits là N'avaient pas le média N'avaient pas l'espace Pour être vendus Et trouvés Et donc nous aujourd'hui On veut proposer A tous les gens Qui emménagent De trouver sur un seul Et même site Tous ces produits Qui sont déjà sur terre Et leur proposer De les livrer Bientôt chez eux C'est important Qu'ils soient déjà sur terre Vous avez cette vocation Un peu Développée Ouais alors moi C'est Atty Perso C'est vraiment ce qui m'anime Je déteste le gaspillage On est d'accord On va y revenir tout à l'heure Parce que je vous réserve Une petite surprise Là ce que j'entends C'est que vous voulez passer D'un segment C to C A une offre Plutôt B2C Ou B2B d'ailleurs Où vous allez attaquer Les professionnels Qui ont des produits Avec défaut Je sais pas Je dis n'importe quoi Conforama Ou But Qui aurait un produit Qui a souffert dans le transport Vous allez proposer A ces enseignes là De vendre les produits Sur votre site A prix cassé Alors ce sont des produits neufs Avec défaut Plutôt que de les laisser A un soldeur Ou pire Ils aillent à destruction Parce que ça c'est l'échec total Pour vous A titre perso Alors on le fait déjà Mais bien sûr On ouvre nos portes A encore plus de marques Aujourd'hui effectivement On continuera d'avoir des particuliers Qui peuvent venir vendre Gratuitement sur le site Parce que c'est là Qu'il y a la diversité Les petits trucs Un peu vintage Etc Donc ça voilà On va continuer à l'avoir Et pour les pros ? On a des reconditionneurs Donc on a des gens Comme Ecomatela Comme Envie Qui viennent vendre Leurs produits sur le site A qui on offre un canal Et un média Auprès d'une cible Qui est exactement celle qu'il faut C'est des gens qui sont engagés Qui cherchent un truc pas cher Et qui sont en train d'emménager Donc voilà Et ils peuvent s'appuyer Sur notre système logistique S'ils le souhaitent Et enfin effectivement On a tout ce segment De la seconde chance Où là On s'adresse à toute la chaîne Des gens qui vont fabriquer Des meubles Les distribuer Les livrer Ou alors même Les déstocker Et on leur dit Ben en fait Venez chez nous Chez nous on a l'audience De gens qui sont en train d'aménager Qui veulent acheter Écolo Et pas cher Engagé vous l'êtes Avec vos clients Avec vos clients finaux Les clients de vos clients Là vous entrez dans un monde Un peu différent Celui du B2B Vous avez déjà rencontré Des transporteurs Ou des logisticiens On travaille déjà Avec des transporteurs Et des logisticiens Vous savez ce qui se passe Chez les transporteurs Vous savez que parfois Il y a quelques Ça me fait penser à une idée Mais je crois que vous êtes dessus Parce que c'est comme ça Qu'on s'est rencontré aussi Vous savez que dans le transport Lorsqu'un produit est livré Avec malheureusement Un incident Ça arrive Que le produit arrive cassé Ou abîmé Le client est libre Au titre du droit de rétractation De refuser ce produit Dans ce cas là Le produit revient Sur l'agence Ou l'entrepôt Il est indemnisé par l'assurance Et légalement Ce produit appartient Dorénavant Au transporteur Et vous avez Sur les sites logistiques Ou les sites des transporteurs Des dizaines Voire des centaines de produits Parce qu'on ne sait pas Vraiment quoi en faire Alors ils sont souvent Rattachés Avec des partenariats Avec des soldeurs Mais c'est un peu vendu A la casse C'est à dire au poids A des prix faibles Pourquoi vous ne rentrez pas Sur ce segment Moi je vous vois bien là dessus Mais écoutez On est déjà dessus Ah vous êtes déjà Sur le site used Vous retrouverez Un compte Avec un transporteur Avec qui on travaille déjà Avec qui on vend Justement Ces dizaines de transport Donc on a mis en place Toute une procédure Parce que pourquoi Ils sont vendus à la casse Ces produits Parce qu'en fait Personne n'a le temps De savoir ce que c'est C'est pas leur métier D'aller vendre C'est pas leur métier Donc aujourd'hui On les vend au poids On les voit en mode cube Et on n'en tire pas Une valeur très importante Et puis surtout En fait ils finissent Dans des circuits Qui sont pas très valorisants Il y en a probablement Une grosse partie Qui est jetée Ou qui va à la benne Là l'idée C'est pour les transporteurs D'en tirer Une plus forte valeur Mais aussi d'apporter D'avoir une vraie Gestion écologique De ces objets Qui se trouvent Enfin je veux dire On parle d'un frigo américain Qui a une toute petite rayure Sur le côté Donc on dit Ok le Et dans ce cas là Vous gérez tout Les photos Parce que le transporteur Il n'est pas très Immense Que ces produits Sont déjà stockés Chez un transporteur Et donc Faciles à renvoyer Exactement Il suffit ensuite De les refaire partir Dans le circuit De transport habituel Donc on permet aussi A ces transporteurs D'avoir du chiffre d'affaires De transport Tout simplement En revendant Leurs propres produits Bon et donc Donc si cette vidéo Est regardée Et elle le sera Par des transporteurs De logisticiens Ils peuvent vous contacter Pour que vous puissiez Leur gérer Ce canal de vente Avec grand plaisir Avec grand plaisir En tout cas C'est ce que je vous souhaite Et on peut aussi Travailler avec les marques Qui sont les clients De ces transporteurs Pour monter ce type D'opération Directement Conjointement Entre le transporteur Et la marque Qui du coup Tous ces produits De reverse logistique Vont passer Par ce transporteur Et on peut tout à fait Également faire ça C'est une super idée Et on est en discussion Avec pas mal de marques C'est une super idée Le marché est très mal Adressé aujourd'hui Et on a une nouvelle solution Used Pour récupérer tous ces produits En souffrance On appelle ça en souffrance C'est ça Sur les sites Logisticiens et transport Je vous souhaite La meilleure des réussites Dans votre projet Pour deux raisons La première C'est que je trouve L'idée fantastique Et que le hasard Fait que Le secteur de la logistique Et du transport C'est dans lequel J'évolue depuis 25 ans Donc je vais mettre A votre disposition L'ensemble de mon réseau Pour faire rencontrer les meilleurs Et voir si Vous pouvez avancer avec eux Avec plaisir A bientôt